Bonjour à tous, donc Coach GGS avec vous aujourd'hui pour la présentation de votre workout du jour. Donc une autre semaine qui commence, ça veut dire qu'on veut se préparer et avoir une bonne semaine d'entraînement. Donc beaucoup de training à faire avec nous cette semaine. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous êtes capables de prendre soin de vous, de pouvoir passer cette période-là qui commence à être difficile pour certains d'entre nous. Donc restez avec nous, restez accrochés, on reste fort, puis on vous accompagne là-dedans aussi longtemps qu'il le faudra. Donc aujourd'hui, je vous présente le training de jour qui va être en trois parties. Effectivement, trois parties, j'aime bien ça, il va souvent dans cette formule-là, parce que ça fonctionne bien. Donc partie d'activation sur une formule AMRAP. Donc AMRAP, on sait habituellement, c'est as many reps as possible, donc on veut faire le plus de reps ronds possibles. Mais en formule warm-up, donc on ne veut pas nécessairement aller le plus vite possible, vouloir arriver puis être vraiment trop fatigué pour le training. C'est vraiment une formule, comme si on voudrait dire not for time, donc bouger pendant sept minutes en continu sans arrêt pour vraiment bien s'activer et après ça attaquer notre workout du jour qui sera un autre AMRAP. Donc not for time pendant sept minutes et ensuite AMRAP de 20 minutes, donc vraiment as many reps as possible pendant 20 minutes de quatre mouvements qu'on va vouloir répéter, comme je l'ai dit encore une fois, pendant 20 minutes. Et ensuite de ça, une partie accessoire où est-ce qu'on va aller chercher un petit peu plus de pompe au niveau de nos bras, pectoraux, triceps, etc. pour compléter la période. Donc si je vais étape par étape, donc pour le AMRAP 7, ce qu'on va vouloir, c'est vraiment se préparer pour notre Metcon, notre Metcon qui va comprendre des Devil Press, des Deadlifts, des Buck Jump Over ou Jump Over Objects. Donc ça pourrait être un sac, j'ai déjà montré, je pense qu'il y a quelques jours, donc un sac debout, on va sauter par-dessus, ça peut être par-dessus une chaise ou quelque chose que vous avez, donc simplement pour sauter. Et des redressements assis, donc on va vouloir vraiment compléter le tout là pour notre warm-up. Donc ce qu'on va faire comme premier mouvement, on a le Devil Press dans le premier mouvement de notre AMRAP 20, donc on va faire des Burpees, donc on ne touchera pas au poids tout de suite, on va simplement faire des Burpees, puis on va lever les bras dans les airs, donc on va faire comme un Tall Burpees si on voudrait, comme je pourrais l'appeler. Donc simplement, on va se coucher au sol, comme ça ici, je vais me redresser, et après ça je vais lever mes bras vraiment haut dans les airs pour simuler que je ferais un Devil Press avec mes poids. Donc je vais faire six répétitions de Tall Burpees, comme je pourrais l'appeler. Par la suite, je vais prendre seulement un de mes poids, donc on va avoir des mouvements avec le Deadlift aujourd'hui, donc on va se préparer pour ce mouvement-là. Six répétitions par côté, suitcase, Deadlift, mais seulement avec un poids. Donc j'imagine que j'ai mon deuxième poids ici dans mes mains, pour ne pas venir compenser et pouvoir tricher de côté. Je vais pousser mes hanches vers l'arrière avec une flexion dans mes genoux, puis je vais descendre comme si j'avais deux poids dans mes mains, donc je vais vraiment garder une posture qui est droite, et non croche comme ça pour compenser. Donc je vais contracter pour garder ma position comme ça ici, avec mon dos droit le plus possible. Par la suite, je vais faire mes six répétitions de l'autre côté, donc mes six suitcase Deadlift. Par la suite, six par côté pour dos total, side jump, donc si vous voyez l'espace fantastique, il n'est pas obligé d'aller nécessairement très loin, on veut simplement se placer sur une jambe, sauter, puis ensuite de ça, hop, faire des side-to-side jumps comme ça ici, donc six par côté, dos total, puis on va activer nos abdominaux en faisant ce merveilleux mouvement ici, donc un peu, comment je pourrais l'appeler, un hollow hold si on veut, donc on va vouloir aller dans la position hollow hold, mais la relâcher à quelques reprises, donc pendant six répétitions. Ce que je vais faire, c'est me placer les pieds loin, les bras étendus le plus loin possible, je vais contracter pour me placer en hollow position pendant trois à quatre secondes, je vais relâcher, hop. Donc on va venir simuler notre mouvement de setup tantôt, donc on va amener les épaules vers le plafond, lever les jambes, contracter fort les abdominaux, garder le bas de dos à plat au sol pour trois à quatre secondes par répétition fois six reps, et on va faire cette séquence-là pendant sept minutes, donc on va rouler ça, ça devrait peut-être vous donner à peu près trois, deux ronds et demi à peut-être quatre, sur la vitesse d'exécution que vous allez faire pendant le warm-up, donc six répétitions par mouvement ou par côté, par moment, pour l'activation. Par la suite, votre amrap de 20 minutes, donc pendant 20 minutes, on va rouler la séquence le plus loin possible pour faire le plus de répétitions, le plus de ronds possible, et la formule va être un peu à l'inverse, donc ce qu'on va faire, c'est un 12-9-6-3, donc comme j'ai dit tantôt, 12 répétitions setup, donc je vais commencer mon workout avec mes setups, je mets mes pieds collés ensemble, je vais me coucher au sol, je vais étendre mes bras le plus loin possible, je peux m'aider avec un élan avec mes bras, puis je vais toucher le devant de mes orteils, comme ça ici, pour 12 répétitions. Pour ce qui est du Buck Jump Over, donc si vous avez la chance d'avoir une boîte, vous allez pouvoir sauter sur la boîte et la traverser sans faire l'excitation, ou sinon, vous pouvez prendre un objet à hauteur, comme ça ici, vous allez pouvoir sauter par-dessus un objet, ou juste par-dessus complètement une chaise, ou un banc, ou quelque chose que vous avez à porter de main, donc 9 répétitions. Par la suite, on va faire les deadlifts, mais cette fois-ci, avec nos deux poids. Donc, les deux prochains mouvements vont pouvoir quand même s'enchaîner, donc c'est un peu comme ça que je l'ai imaginé quand j'ai conçu le workout. Donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est faire nos Buck Jump Over. Par la suite, on arrive sur nos dumbbells, je vais faire mes 6 deadlifts, et sur mon sixième, donc là, j'en ai complété, par exemple, mon sixième deadlift, je vais me redescendre, déposer mes dumbbells au sol, et je suis déjà en belle position pour commencer mon Devil Press, donc je me redresse, ensuite, je laisse mes poids aller entre mes jambes, et dans une belle motion explosive, je vais renacer dans ma chaîne postérieure pour exploser, je vais amener mes dumbbells dans une belle motion, donc, burpees, je me redresse, chaîne post, hop, les dumbbells en extension complète au-dessus de la tête, par la suite, je dépose mes poids, je me recouche au sol, et je recommence 12 répétitions, set up, 9 Buck Jump Over Object, 6 deadlifts, et 3 Devil Press. Donc, ça, ça va être en fait le noyau de votre training, donc le medcon jour, donc un ham rap de 20 minutes, donc l'objectif, oui, c'est de faire plusieurs ronds, mais c'est pas nécessairement de vouloir partir super vite, je sais, on vous le dit souvent, on vous le répète, quand on vous coache ici au gym, donc partez tranquillement, prenez le temps de bien faire les répétitions, puis essayez de « build it up », votre pace, votre intensité pendant le workout, donc gardez-vous l'énergie pour la fin, pour vous donner un petit peu plus de vitesse, d'intensité pour la fin du training. Donc, votre medcon, par la suite, ce qu'on va faire, donc 3 sets, on va travailler en isométrie, avec de la répétition à travers, donc vous allez voir un peu comment est-ce que j'imagine ça. Donc, on veut faire un petit peu de pompe, donc seulement 3 mouvements qu'on va vouloir compléter ici, donc vraiment pour compléter le tout. Donc, premier mouvement, on va être en push-up stance, ou, en fait, oui, push-up stance, ou close grip, donc soit une position normale, ou plus rapprochée, si vous êtes en mesure de le faire, si c'est trop facile de ne pas même décliner votre position. Donc, ce qu'on va vouloir faire ici, c'est 3 mouvements de hold pendant 1 minute, mais à chaque 10 secondes, on va vouloir compléter une répétition. Donc, ça veut dire qu'on va compléter 6 reps par minute, parce qu'il y a 10 fois 6, oui, c'est ça. 6 reps par minute, mais on va garder aussi le hold pendant toute la minute. Donc, premier mouvement, premier exemple, je me place soit en close grip, ou en stance normale, je vais aller dans le bas de la position, donc je vais tenir environ à 1 pouce du sol, comme ça ici, je prends mon chrono, et à chaque 10 secondes, je vais faire, je vais compléter une rep de push-up, donc par exemple, je serais rendu à 10, extension, je redescends, comme ça ici, pendant 1 minute. Premier mouvement, par la suite, je peux prendre une petite pause, peut-être 15 à 20 secondes, ou au besoin, entre les mouvements, si vous êtes capable d'en embarquer directement, embarquer directement, vous n'allez pouvoir passer votre intensité pour ça ici. Deux poids, un poids, élastique, galon, comme vous voulez. Donc, ce mouvement-là, ça peut me mettre avec une barbell, si vous avez la chance d'avoir une barbell, ou peu importe. Donc, je vais faire un iso-hold curl, donc peut-être un petit peu plus haut, 90 degrés, et à chaque répétition, je vais descendre complètement, monter en haut, monter en haut, bien oui. Je vais aller jusqu'en haut, et retenir la position, un petit peu plus haut que 90, donc un autre 10 secondes, en bas, en haut, au demi, en bas, en haut, et à chaque répétition comme ça. Je pourrais le faire avec un poids seulement, donc comme ça ici, ou sur la tête, donc même principe, en bas, comme ça ici, pendant 10 secondes, à chaque 10, hop, et on va finir avec un reverse plank, donc on a fait chest, tricep, pas mal dans nos push-up, un peu de bicep, puis là, on va faire du reverse plank, donc on va aller chercher notre chaîne poste, même une ouverture des épaules, donc je vais placer mes talons fermement au sol, je vais mettre mes mains derrière, OK, fait que mes paumes sont vraiment vers l'arrière, donc elles ne sont pas vers moi, elles sont vraiment vers l'arrière, donc mes doigts pointent vers mes pieds, je vais pousser dans le sol, dans mes talons, ouvrir mes épaules, un petit ajustement, donc ouvrir mon chest, mes épaules, puis faire une belle planche revers, donc le reverse plank, le menton est haut, puis on pousse toujours activement dans nos talons pour activer nos ischios et nos fessiers, donc on tient la position pendant une minute, et vous pouvez rest, comme ça vous le dit, entre vos rondes, donc quand vous vous sentez prêt, vous vous rembarquez dans un ronde, OK, c'est important de ne pas vouloir nécessairement rusher cette partie-là, ce qu'on veut, c'est vraiment être capable de tenir chacun des positions pendant une minute, donc pas breaké entre chaque, donc assurez-vous que les mouvements, le repos, il est bien accordé ici pour la partie, donc pour aussi les push-ups, les push-ups, comme je l'ai dit, c'est trop facile, vous pouvez le faire décliner, si c'est trop dur, vous pouvez y aller incliné par contre, donc incliné sur un objet, ou vous pouvez le faire sur les genoux aussi, donc il faut vraiment y aller à son niveau, on veut vraiment garder le une minute complet, les dumbbell curls, ça reste tel que tel, si vous avez une charge qui vous convient, fantastique, sinon je vous conseille de peut-être prendre un élastique, donc un élastique qui est un petit peu plus facile à ce niveau-là, pour ce qui est du reverse plank, je pense que tout le monde va être en mesure de faire ça sans problème, donc vraiment pour compléter cette belle période qu'on a aujourd'hui pour débuter la semaine, donc c'est ce qui complète vos explications d'aujourd'hui pour votre training, j'espère que ça vous a aidé, j'espère que vous êtes en forme, encore une fois, je vous le répète, je veux que vous soyez en forme, donc si vous avez des questions, ne gênez-vous pas, vous faites commenter chacun des posts, posez-moi des questions, écrivez-moi en privé, je vous invite encore une fois à m'envoyer quelque chose, un petit training, quelque chose que vous aimeriez qu'on fasse au Tonic Homme, donc je pourrais vous présenter ici, à votre image, donc faire un training, un peu pour se retrouver là-dedans, malgré la distance, sinon je vous souhaite un bon début de semaine, un bon training, je suis là avec vous à tous les jours, comme toujours, et je vous souhaite à la prochaine, ciao!